Merci beaucoup, merci à vous, merci à vous, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci pour votre témoignage très touchant, ça fait plaisir de savoir qu'on peut vous aider avec le peu qu'on fait ici, et je pense que vous n'êtes pas sûrs dans ce cas, merci pour votre appel, et puis Dieu merci aujourd'hui, vous vous en sortez, et puis votre mère, je ne sais pas si elle vient encore, mais on lui fait un petit coucou. Allô ? Allô ? Oui, bonjour, madame. Oui, bonjour, monsieur. C'était pour participer à l'émission sur... Vous y êtes, on vous écoute. D'accord. Alors, je vous dis merci parce que l'émission que vous faites aujourd'hui, comme c'est à l'approche de l'affaire des défenses, ça nous permet de nous rappeler de nos parents qui sont déjà partis. Bon, c'est un problème que j'ai aussi vécu, qui a fait que j'ai quitté l'école, je suis venu en vacances au village, et puis mon papa est décédé. Donc, il n'y avait personne, même pour payer mon transfert pour aller, il n'y avait personne, et puis je suis resté. Bon, ça fait mal, le plus encore quand il y a la fête des pères, ton papa n'y est plus, tes amis font des cadeaux pour donner à leur papa. Quand tu penses à ça, ça fait plaisir. C'est ce que je voulais partager avec tout le monde. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Merci pour votre émission. Merci. Au revoir. Alors là, on est en plein dans le deuxième sous-thème, donc la vie quotidienne. On se rend compte que c'est vraiment, vraiment pas évident. Je crois que c'est une situation extrêmement tragique. Peut-être que le monde n'est pas suffisamment fort pour qualifier. C'est même dramatique. C'est dramatique. Parce que ce que j'entends, non seulement par les appels, mais par les entretiens que nous avons ici et là, traduit la détresse des personnes en situation. Donc, il s'agit surtout d'insister sur la situation des enfants orphelins. Il y en a qui abandonnent carrément comme ils l'ont dit l'école. Les enfants sont obligés parfois, ils ont un parcours apparemment bien qui attend, et ils sont obligés d'arrêter en tant qu'aîné pour venir s'occuper des autres enfants. Je crois qu'il y a un témoin qui a été donné. Il est très souvent, l'aîné n'est même pas très âgé. Il n'est pas âgé, il n'est même pas âgé. Il est obligé. J'ai compris le cas où l'enfant a moins de 10 ans ou autour de 10 ans. D'assumer le rôle de père. D'assumer le rôle de père. De mère. Non. La maman est encore là. En général, la situation la plus terrible, c'est quand le papa s'en va, dans nos traditions actuelles. C'est vrai que quand la maman s'en va, c'est difficile. Mais quand le papa s'en va, il n'y a plus personne. Donc cet enfant-là, voyant sa mère, en train de souffrir. Quand la maman qui reste a une situation professionnelle bien, soit elle est grande commerçante, elle a un boulot salarié, elle a un minimum. Même une jeune enseignante, ça va. Bon, même une petite enseignante, ça va. Bon, ça dit que quand elle a un minimum, ça va. Mais généralement, les femmes se trouvent en situation de non-professionnel, elles ne travaillent pas. Donc en ce moment-là, cet enfant est obligé d'abandonner l'école et puis de venir s'adonner à la chefferie de la famille. Mais plus grave, la rue aussi. Je le disais à quelqu'un, la rue qui malheureusement a un dos extrêmement large va accueillir ses enfants. Parce qu'à un moment donné, quand il n'y a pas le minimum et face à la souffrance, on est abandonné, on est humilié, on est chassé parfois, on ne sait pas où rester. La rue qui a le dos large nous accueille, nous tous, et malheureusement, ce sont les enfants de la rue. Moi, je vous le disais la dernière fois, je fais ma tête sur les enfants de la rue, mais c'est une des causes. Quand les parents sont partis et que l'enfant ne sait pas où rester. Il peut même venir en ville en se débrouillant pour avoir le transport, il est obligé de grignoter à gauche, à droite, avoir des métiers parfois risqués. Et en général, juste après le décès de parents, on a toute la famille qui est là, les garagistes, même le chantait fort justement. Il y a tout le monde qui est là, qui assiste, etc., pendant les obsèques. Et c'est après que les décisions doivent se prendre pour savoir qui doit faire quoi, comment s'occuper des enfants, qu'il n'y a plus personne. Oui, si on peut peut-être dire moi à ce sujet, voir le soutien, c'est juste le temps des funérailles. Enfin, pas toutes les familles. Moi, j'ai perdu mon père à 12 ans, je pense avoir eu le soutien nécessaire. Aucun de mes frères ne travaillait, même mon oncle, avec ses enfants qui travaillent, nous ont apporté le soutien nécessaire. Il y a quand même mon frère qui est professeur agrégé, mon monsieur médecin, donc je pense quand même qu'il y a eu un minimum qui a été fait. Donc, tout le monde n'a pas la même grâce, donc il faut être reconnaissant pour ce qu'il y a fait. Mais effectivement, quand on perd un parent, votre soutien en général ne tient que la période des obsèques. C'est-à-dire que tant que le corps est là, on vous accueille, on vous fait à manger, on vous essuie vos larmes, ça va aller. Mais dès qu'on l'enterre à 11 ans, c'est terminé. Chacun se cherche. Si vous avez encore un peu plus de chance, la semaine qui suit, on ne vous donne plus à manger. Mais après, c'est terminé. Comment ça va à la maison ? Peut-être que c'est des amis. Parce que dès qu'on l'enterre le lundi, il faut faire le point de savoir ce qu'il a laissé. On va fouiller les bagages, qu'est-ce qu'il a laissé comme bien, la maison qui est de l'autre côté, il a mis le nom de qui, on va chercher à régler. Et dans des situations dramatiques, on dit à la femme, prends tes enfants, je vais acheter tes parents. Et on va extrapoler un tout petit peu, il y a des cas où pendant les obsèques, on se rend compte que le monsieur avait d'autres enfants, une autre famille. Ça rajoute encore plus d'abord à la douleur de la femme, au stress des enfants de se découvrir des frères et sœurs dans un autre uniforme. Et puis après, il faut encore en tenir compte. Ça dit qu'on veut le deuil du deuil. Il faut le deuil du deuil du deuil. Et le deuil de l'image qu'on avait du père. Le deuil, parce que les enfants sont traumatisés. Ils ont idéalisé le père qui était un père modèle, fidèle. Et puis on découvre qu'après son décès, il y a des enfants qui viennent d'ailleurs. On va découvrir qu'il a été infidèle. La maman qui pensait avoir ses enfants et son mari, donc une petite famille bien. J'ai rencontré des gens qui me disent, quand on peut faire être décédé, une de nos grandes craintes, que d'autres personnes ne viennent pas dire que c'est le père. Pour compliquer encore la situation difficile de son départ. Et puis là, c'est pas arrivé. Oh Dieu merci. Au moins, il est mort, on va pleurer, on va faire son deuil. Mais au moins, on sait qu'il n'y a pas d'autres personnes qui vont nous perturber. Donc c'est des situations qui arrivent. On va en rimer, mais c'est vraiment dramatique. Non, on va en rimer, mais c'est dramatique. Parce que les enfants aussi qui sont reconnus, parce que officiellement, il a déclaré à l'État civil, ce sont des enfants qui vont réclamer leurs droits. Alors si il y a une maison, je ne sais pas si on va diviser en deux, on va chercher à louer, qui va chercher à avoir la propriété. Mais c'est des problèmes qui arrivent souvent en justice. Attends, il y a un cas que je connais, où des enfants issus d'une autre relation sont en train de vendre les biens du papa qui est parti. Et puis, les autres, s'estimant lésés, vont porter la fin en justice. Je vous assure que c'est une vérité en casse-tête. Il y a une tension énorme. Et pour continuer sur ce qu'il vient de dire, dans la vie quotidienne, il faut pouvoir compter aussi sur des personnes ressources. C'est vrai qu'on ne peut pas s'identifier à des amis et tout dans la famille, mais il est important de pouvoir identifier quand le jour où on n'est pas là, je touche du bois, quelqu'un, les grands-parents, un ami, un frère, une sœur, qui après votre départ pourra soutenir ces enfants-là, les accompagner jusqu'à ce qu'ils grandissent derrière. Mais non, moi, je veux aussi m'attarder un peu dessus. C'est vrai qu'on parle du départ de l'homme, la mort du conjoint, mais il peut y avoir également la mort de la femme. Absolument. L'homme, en général, les hommes s'appuient sur leur épouse dans le couple. Absolument. Donc, elle s'occupe de la famille, du foyer, de la cuisine. Bref, lui, il est là, il est pépère. Mais du jour au lendemain, elle n'est plus là. Donc, son équilibre se retrouve déstabilisé. Déstabilisé. Si l'enfant est en bas âge, il faut pouvoir, avec la servante, continuer ce qu'elle faisait, donner des instructions, les laver, dire à la servante ce qu'il faut préparer, les nourrir. Si les enfants sont à un âge où ils se construisent, ils sont très dynamiques, pouvoir les supporter et les élever, on retrouve le père, il est complètement désabusé. Il y a des situations où le père entre, c'est le chaos à la maison parce qu'il ne s'est plus géré. Il ne peut pas s'appuyer forcément. Le ménage n'est pas fait. La nourriture. Bon, on ne va pas dire que les hommes ne savent pas gérer une maison. Non, chacun a son rôle dans un coup. Je ne veux pas déstabilité pour ça. Je suis d'accord. Il s'est hérité de cette fonction-là. Il s'est hérité de cette fonction du jour au lendemain. C'est un nouveau monde pour ce père qui se retrouve un peu désabusé. Et dans certains cas, il ne va pas forcément chercher loin. Soit, comme elle a dit, il va prendre une cousine de la mère parce que c'est plus acceptable par rapport aux parents. pour venir dans la maison, s'occuper des enfants, l'aider, donner des instructions à la servante. Soit, il fait rentrer une nouvelle. On va en parler. Il fait rentrer une catenade tranquillement qui est disposée à s'occuper des enfants sans problème. Qui va mettre ses intérêts parfois aussi au devant. Au devant, voilà. Donc, à penser ses plaies également en tant que papa, en tant que époux et tout ça. On va prendre un appel du Bénin. M. Roky, c'est bien ça ? Allô ? Allô ? Oui, M. Roky ? Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. On vous écoute. Oui. Oui, oui, ma mission, c'est très bon. Ça, c'est mon histoire. C'est mon histoire. Ah, on vous écoute. Vous savez, quand vous cherchez mon papa, c'est tout le monde. Moi, j'ai travaillé bien quand j'avais 11 ans. Oui. Vous savez, aujourd'hui, je ne sais pas si que je vous parle, là, je l'ai appris de moi-même. Je l'ai appris dans le caractère. Vous savez, bonjour, je vous dis des quatre enfants, je vous dis. Et que tout ce que je fais, c'est que je fais pour que ma femme, jusqu'à ce qu'elle peut avoir, qu'il y a un jour de 17, elle ne va pas avoir de problème que moi j'ai eu avec un moment. Vous savez, donc, c'est très triste en Afrique. Tout à fait. Puis, votre papa vous laisse. Aujourd'hui, j'ai entendu qu'il y a l'assurance-vie et l'assurance-expresse. Merci beaucoup. Oui, docteur. Je voudrais, si vous me permettez, relever un fait aussi qu'on ne doit pas négliger. La gestion est relativement supportable quand les enfants sont aussi un comportement correct. Parce que quand c'est des enfants délinquants qui s'adonnent à des conduites addictives du genre drogue, alcool et autres, la gestion est encore plus difficile. C'est-à-dire qu'il faut supporter la disparition de l'autre. Il faut assurer leur éducation, mais il faut surtout aussi se donner de l'énergie pour les ramener sur le droit chemin. C'était un peu plus facile quand on était deux à essayer de se nous battre pour ramener ces enfants. Quand il s'en va et que ces enfants déviants se retrouvent dans les mains d'un des partenaires, je vous assure que c'est une douleur encore plus terrible. Très bien. Madame Kambou nous appelle du Burkina. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Oui, madame Kambou, on vous entend. Il est vrai, ma voix, ton histoire me touche. Chacun son histoire. Ce n'est pas facile. Oui, bonjour. Oui, madame Kambou, on vous écoute. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Se retrouver en plein. La vie quotidienne n'est pas facile. Sinon, on a perdu nos papas très tôt. Et quand on vivait même en Côte d'Ivoire là-bas. Oui. Quand le papa est décédé, on était tous petits-pétits. Donc, la maman s'est trouvée seule. Il y a un parent qui est arrivé et dit que, bon, il fait partie de notre famille. On a été dépossédés. Ils ont tout pris. Et la maman était obligée de nous ramener au pays. Même quand on prenait, on ne partait à la gare. On n'avait même pas de fin quand il n'y a pas. Y'a quoi ? Non. Elle a tout fait. Arriver là-bas, vraiment, c'était grave. C'était grave. On nous a amenés. On nous a tous amenés dans le village de notre papa. Il y a ma grand-père qui était récemment au Côte d'Ivoire. Elle nous a réjunits. Elle a amené son argent même. Pour pouvoir retourner, le grand-papa de notre père, le grand-fraî de notre papa, a retiré son argent. Quand ce jour est fini, elle devait retourner au Côte d'Ivoire. Elle a essayé de gagner pour prendre son argent. Elle aussi, elle est décédée. La maman, elle n'a pas fait deux mois. Elle a perdu son âme. Elle aussi, elle est partie de nous laisser tout petit. Absolument, absolument. Moi, j'avais neuf ans. Mon petit frère, lui, il avait sept ans. La dernière avait quatre ans. Ce n'est pas facile. Ce n'est vraiment pas facile. On nous a épatifié. On nous a partagé. Les études, on n'en parlait plus. On a été des filles de ménage pour pouvoir s'en sortir. Mes grands-frères, aujourd'hui, ça ne nous va pas. Ils ont tous échoué. Moi, je me suis mariée. Et actuellement, la première vie avec moi. Le petit frère lui-même, il a accouté. Nous, je suis souvent, il tourne, il vient chez moi manger. Et le repas dans ce quotidien, ce n'est pas facile. Ce n'est vraiment pas facile. Ce n'est pas facile. Merci beaucoup. Donc, on dirait, c'est un mot pour ma vie, même. Je ne sais pas quoi dire. Quand votre père vous quitte très tôt, il n'y a pas un mot pour qualifier ça. Il n'y a pas un mot pour qualifier. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Actuellement, on est là, on se cherche. Les personnes avec qui on comptait, que c'est Jacques-là, c'est frère, allait nous aider. Ils ont tous les faits. Donc, on est là, on tourne. Je demande que Dieu nous aide. Et ceux qui sont actuellement petits, c'est que le docteur Brou disait que quand un père est très tôt et que l'enfant est petit, il vaut mieux lui dire que de dire non, il est petit, il ne tiendra pas. Par contre, actuellement, quand ma maman est arrivée, elle est allée dans son village, elle a amené la petite. Actuellement, souvent, c'est elle-même qui me dit comment ça fait passer sa maladie. Le jour de son décès, comment ça a été. Jusqu'aujourd'hui, souvent, on lui pose des questions. On lui dit, mais en ce moment, elle a fait 4 ans. Mais elle s'en souvient. Donc, quand un enfant est petit, il faut lui dire, ça fait mal, mais c'est comme ça. Il va grandir avec, tout en sachant que papa n'est plus là, maman n'est plus là. Très bien, madame Kambou. Merci beaucoup de courage. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci beaucoup. Et puis, en même temps, on va dire, on va soutenir tous ceux qui traversent cette situation. Madame Kambou, elle en parle, ça date de quelques années, mais c'est encore très présent, c'est frais. Aujourd'hui, nous parlons. Il y a des gens, c'est tellement qui vivent cette situation. On est de tout cohérent avec vous. Et ça va être plus douloureux. On ne peut que parler, mais on espère vraiment qu'on va vous aider à surmonter cette épreuve. Donc, on va passer tout de suite à la dernière partie de l'émission. On n'a plus suffisamment de temps, d'autant plus qu'on doit recevoir encore un invité de la DCM. Alors, la dernière partie de l'émission, ce seront, on va parler donc des conseils. Vous allez donner des conseils pour tous ceux qui traversent cette situation. Et puis, pour éviter, on a parlé de pas mal de cas de figure où la famille se retourne dépossédée, où ensuite les problèmes matériels et financiers font que les enfants sont déscolarisés, etc. On va donner quelques conseils. Oui, je pense que je voudrais inviter de façon solennelle tous les parents, désormais à suivre la loi. J'étais récemment avec les auxiliaires de la justice, on en parlait. Il faut faire des actes comme un notarié. Il faut apprendre ça. Il faut faire des testaments. Et le notaire ou la notaire en question, elle a dit, écoutez, elle me dit, j'ai dit, mais c'est trop court. Elle dit, non, on n'a même pas besoin de beaucoup d'argent. Si vous avez mi-franc, faites votre testament des mi-francs. À qui ça doit être... On a tendance à penser qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour faire un testament. Non, même si on a peu, il faut savoir à qui attribuer le peu qu'on a. Surtout que personne ne sait quand on va aller vers Dieu. Je suppose qu'on va aller tous au paradis. Donc on ne sait pas quand on va partir. Il est donc sage et souhaitable que dès le début, il faut faire les papiers. Je voudrais aussi inviter sous l'honnêtement les familles à être humains. À être humains de sorte que quand quelqu'un s'en va, comme elle a si bien dit en début d'émission, de voir au travers de ses enfants, cette personne chère qui est partie. Et de ne pas les maltraiter. Parce que quand on maltraite les enfants de quelqu'un, vous devez avoir à l'esprit que vous êtes en train de maltraiter cette personne que vous pensez vous dites aimée. Donc il faut être humain. Je voudrais aussi dire à tous ceux qui ont perdu leurs parents, quel que soit l'âge, que malheureusement, ce n'est pas un diplôme qui est le sésame « ouvre-toi ». C'est-à-dire que ce n'est pas un diplôme qui va nous permettre de rentrer quelque part, vous dire oui, j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère. Il faut se battre. Il faut se donner les moyens pour se battre. Il n'y a pas d'autres alternatives. Quand vous n'avez personne pour vous aider, vous êtes obligé, vous êtes tenu de vous battre. Il n'y a pas d'autres alternatives. Je sais que c'est difficile. Je pense que les intervenants, ceux qui ont appelé l'on dit, ils ont si bien dit. Quand vous n'avez pas de soutien, vous n'avez personne pour vous aider, vous êtes obligé d'aller à la bresse. Vous êtes obligé d'aller au charbon, d'aller au fond. Parce que vous allez beau pleurer, quand vous finissez de pleurer, la réalité est là. Donc vous êtes obligé d'aller au charbon. Et je pense qu'avec l'aide de Dieu par-dessus tout, et je pense que c'est là que je vais terminer, je prie Dieu qu'il puisse consoler toutes ces personnes qui sont véritablement en détresse. que ceux pour qui cette émission a été un rappel douloureux du décès d'un être cher, du père ou de la mère, parce que je sais que ça a rappelé beaucoup de souffrance, je prie Dieu qu'il puisse les consoler. Parce que par-dessus, Dieu se peut les consoler. Nous, on va les voir, on va leur donner les messages. Mais parce que j'en sais quelque chose, Dieu seul a le pouvoir de consoler ceux qui vivent de telles situations. À ce que Dr Brou vient de dire, moi, je voudrais ajouter qu'avoir ses parents en vie, pour nous qui les avons encore en vie, c'est une chance. Une grâce. Une grâce, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte, ils sont là, on a l'impression. Qui seront toujours là, d'ailleurs. Qui seront toujours là. Je fais un coucou à un ami, Aimé Adjaye Adyake, qui le vendredi dernier me disait, tu ne t'en rends pas compte, lui, quand il perdait son père, pour lui, ça ne devait pas arriver maintenant. En fait, ça l'a surpris. Là où les personnes plus âgées lui ont dit, non, mais voilà, il faut faire attention, parce que le vieux prend de l'âge. Quand on vit avec les parents, on ne se rend pas compte qu'ils prennent de l'âge. Rien que de regarder des photos de son père il y a dix ans et de le voir aujourd'hui, c'est là qu'on se rend compte que, ah, mais il y a dix ans, pour telle occasion, papa avait cette, ou maman avait cette allure qu'elle n'a plus aujourd'hui. Et on est avec eux, on ne profite déjà pas de leur sagesse, on ne profite pas de leur présence. Très souvent, on préfère passer notre temps à nous disputer avec eux et tout ça. Alors que chaque moment, chaque instant qu'on passe avec des personnes qui nous sont chères doivent être des moments mis à contribution pour pouvoir mieux vivre, autant pour nous que pour eux. Pour tous ceux qui sont en train de passer actuellement un moment assez tragique, je voudrais joindre ma voix à la voix de Miss Amani et de Dr Bopoudi Yako. Merci à tous. Très bien. Je l'ai dit, on va recevoir un invité de la DCU, il s'agit du prophète Herman Poadio. Et il est là pour nous parler de l'organisation d'une convention internationale à Abidjan, au-delà de tout précisément. Oui, bonsoir Eva, que tous ceux qui m'écoutent soient bénis. Le Centre International du Plein d'Évangile, avec à sa tête le bishop Olivier Bonny, en collaboration avec la Commission des Églises en Côte d'Ivoire, avec à sa tête l'achie-bishop Cassie Dazito, qu'on vit le Code du Christ à un grand programme qui se déroule dès maintenant, à partir de 18h. Aujourd'hui, du jeudi 31 octobre au dimanche 3 novembre. Le programme est alléchant. Le thème, c'est « Je mettrai un chemin dans le désert » et ça me permet de rebondir un peu sur le sujet de tout à l'heure. Il arrive un moment où tu travailles dans des situations difficiles, tu te demandes qui peut bien t'aider, qui peut bien t'en sortir, t'aider à t'en sortir. Nous disons à quelqu'un que la Bible dit, le peuple d'Israël était seul dans le désert face à sa destinée, mais Dieu a réussi à faire quelque chose pour lui. Donc nous convivons toutes ces personnes-là qui souffrent, qui vivent des moments difficiles, qui sont malades, qui ont besoin de voir Dieu se manifester à ce programme qui se déroule. Maintenant, à partir de 18h, aujourd'hui, c'est l'ouverture. Demain vendredi, à partir de 8h, nous sommes là. Les orateurs comme le bishop Adebayo Adedimedji de Besoada et son épouse vont nous accompagner. Le révérend Dieu Donnengoubi nous accompagne. Nous avons reçu un invité spécial, le bishop Sem Celesté, qui est venu avec une grande délégation depuis les États-Unis pour venir participer à ce moment. Et cela me permet de parler du programme du samedi. Le programme du samedi, c'est pour les pasteurs. L'archive Bishop Cassidazito, porte-parole de la Commission nationale, informe, invite tous les pasteurs à venir participer à ce programme du samedi matin. Les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, parce que l'homme de Dieu est venu avec une délégation de près de 30 personnes en vue de créer des connexions et des réseaux. Beaucoup de personnes ont reçu des révélations dans leur maison. Dieu t'a parlé, Dieu t'a dit que tu allais voyager, que tu allais réussir. Mais il faut quelqu'un pour déclencher cette bénédiction-là. Ce n'est pas dans la chambre, ce n'est pas seulement dans le jeûne et dans la prière qu'on peut recevoir certaines choses. Mais il faut quelqu'un qui te connaisse à quelqu'un. Et le bishop Sem Celesté est venu avec une délégation de près de 30 personnes pour créer ces connexions-là. Donc ce rendez-vous, c'est le samedi à partir de 8 heures. Tous ceux qui veulent participer sont priés de m'appeler maintenant au numéro que je vais donner, de s'inscrire, parce qu'il y a un nombre de places limitées. Le numéro, nous sommes au 08 96 22 74. Je reprends 08 96 22 74 et le 41 64 36 64. 41 64 36 64, que Dieu vous bénisse. Vous également, 08 96 22 74, 41 64 36 64. Ce sont les numéros qu'il faudra composer pour avoir plus de renseignements relativement à l'organisation de la Convention internationale à Abidjan-de-Plateau. Merci beaucoup, prophète Hermann Coadio. Il est temps de nous quitter. J'en profite également pour vous dire merci encore une fois à vous, très chers téléspectateurs. Merci à tous ces téléspectateurs-là qui ont appelé. Merci, docteur. Merci, Miss Conan. Et puis merci également à Miss Brou qui était en notre compagnie. Que Dieu vous protège, que Dieu vous fortifie dans ces moments difficiles pour ceux qui traversent le thème, une situation comme celle dont on a parlé aujourd'hui. Et puis, rectification, le premier appel en fait à un monsieur qui nous appelait, je crois, du Congo, de Libreville, pardon, et qui disait qu'il avait perdu sa femme et que celle qu'il avait pour épouse maintenant ne voulait pas voir ses enfants. La connexion n'était pas bonne. On n'avait pas du tout compris. Toutes nos confuses, monsieur. Je pense que demain, restez en notre compagnie. Demain, le thème continue. On en parlera quand on perd son époux ou même quand un parent perd son enfant parce que c'est également une situation dont on doit parler. Merci encore une fois. Rendez-vous demain à partir de 13h15 sur les antennes de RTI2. Merci encore une fois pour votre fidélité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501